Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 15 octobre et il est exactement 9h06. Et comme on peut le voir j'ai une tête affreuse, je suis vraiment crevée. J'ai pas encore bu mon café, je suis en train. Voilà, donc dans ma petite tasse, dans mon mug maison du monde, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je sais qu'elle a eu pas mal de succès cette tasse. Je suppose qu'on peut encore la retrouver. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos. Donc j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Ici c'était pas mal du tout, puisque ça a été un week-end un petit peu entre filles, dans le sens où samedi après-midi ça a été shopping pour ma nièce. Et donc j'étais bien entendu avec ma soeur, donc on était toutes les trois une après-midi. D'ailleurs j'ai acheté quelques bricoles, alors vraiment rien de foufou, je vous montrerai plus tard. Donc ça a été voilà, petit après-midi entre filles et du coup le soir, voilà, j'ai dormi chez ma soeur. Étant donné que mon mari devait aller faire la brocante dimanche, puisque ça a été annulé. J'en avais parlé de cette brocante, enfin vite grenier. Du coup ça avait été annulé parce qu'il pleuvait. Donc du coup mon mari a pris le grand, moi j'ai embarqué le petit et on s'est fait... J'ai un message... Donc du coup voilà, un petit week-end de chez la Frangine, ça fait du bien. Donc du coup on s'est couché assez tard et c'est vrai que moi j'ai plus tellement l'habitude. Autant vous dire que ce matin, le réveil à 7h45, je peux vous dire que je n'avais pas du tout envie de me lever. Mais bon, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui j'attends avec impatience le livreur. Voilà, puisque j'ai fait une grosse commande on peut le dire sur Amazon, puisque j'ai commandé les achats de Noël. Voilà, donc là j'attends une bonne partie, j'ai fait une bonne commande pour les enfants déjà. Donc voilà, je vous montrerai tout ça quand le livreur sera passé. Voilà, j'espère qu'il ne va pas tarder parce que j'ai toujours peur que le livreur passe au moment où je suis à l'école quoi. Enfin bref ! Voilà, je vais boire mon café pour me réveiller correctement. Et ensuite on se retrouvera un petit peu plus tard, puisque je voulais tester une petite palette. Petite palette de maquillage pas chère du tout et les swatchs sont très prometteurs. Voilà, voilà, le Père Noël vient de passer, n'est-ce pas ? Donc je vais vous montrer tout ça. Donc comme je dis, c'est une bonne partie déjà des premiers achats des cadeaux de Noël pour mes enfants. Et là, il y a une petite chose pour moi. Bon, je vous ai posé là, du coup j'ai quand même ouvert les cartons pour que ça fasse moins de bruit. Alors le premier colis qui est donc énorme, voilà, c'est le circuit de Mario qui est juste immense. Alors je vous remettrai les liens des jouets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si ça peut vous donner des idées, etc. Alors ce circuit géant, oui, géant parce que vous avez deux circuits Mario. Alors mon fils m'a commandé les deux, le petit m'a coché les deux. Mais bon, en priorité bien évidemment il voulait le plus grand. Donc du coup, voilà, ça c'est pour Gabriel, donc le circuit de Mario. Ensuite là, j'ai deux jouets pour le grand puisqu'il fait la collection, voilà, il a commencé la collection l'année dernière des figurines Dragon Ball super. Attention, je crois que c'est important. Moi j'y connais absolument rien, c'est mon mari qui m'aide à commander parce que clairement, moi tous les noms, les trucs Dragon Ball, c'est pas du tout mon domaine. Donc en fait, ils ont sorti une collection avec les personnages, donc il y en a plein, je crois qu'il y en a au moins une quinzaine, en tout cas sur Amazon. Et vous en avez 6, 5 ou 6 où vous avez des morceaux en fait, vous voyez, de dragon, voilà, et pour reconstituer en fait le dragon. Donc là j'ai pris ces deux-ci qui sont vraiment très très jolis. Voilà, donc je vous conseille quand même de comparer sur Amazon parce qu'il y en avait une, je sais plus laquelle des deux, qui était pas chère, elle était à 15€. Alors qu'en grande surface, alors après ça dépend toujours bien évidemment, elles sont entre 20 et 25€. Donc des fois, sur Amazon, il y a quand même des bons plans, pas tout le temps, mais quelques fois on peut trouver beaucoup moins cher. Donc voilà, déjà il aura ces deux-là, donc c'est cool. Ensuite, ça c'est pour le petit, alors celle-ci ça fait très longtemps qu'il me l'a réclamée, c'est la Porsche Playmobil, donc c'est celle-ci. Voilà, qui a les phares qui s'allument, voilà, je ne sais pas s'il y a les piles non incluses. Voilà, donc ça aussi il va falloir que je fasse une commande avec plein de piles, parce que quand vous arrivez à Noël et qu'il n'y a pas les piles, autant vous dire que c'est un petit peu la catastrophe. Donc voilà, pour le petit, celle-ci. Et le dernier jouet, c'est pour le grand, qui avait demandé le Monopoly Gamer. Monopoly c'est vraiment un jeu qu'il apprécie beaucoup, et du coup voilà, ils l'ont sorti en version Gamer avec Mario. Et je le trouvais assez sympa. Voilà, elle se présente comme ça, mais comme je vous l'ai dit, je vous remettrai tous les liens en barre d'infos. Donc écoutez, c'est pas mal, déjà c'est pas mal, j'ai quand même bien avancé. Donc pour ce mois-ci, c'est très très bien, puisque je voulais vraiment commencer à partir du mois d'octobre, parce que les fêtes, ça va être vite là. Et niveau budget, voilà, je préfère commencer 3 mois avant, comme ça, au niveau du budget, ça fait moins mal, n'est-ce pas ? Donc voilà, déjà une bonne partie des premiers cadeaux de Noël. Et donc ce que j'ai commandé pour moi sur Amazon, c'est le dernier livre d'Hervé Cuisine. Vous le savez, c'est un youtubeur que je suis depuis quasiment ses débuts. Il avait déjà sorti 2 livres que j'ai achetés, que j'avais fait dédicacer. On s'était rencontrés lors d'une rencontre dédicace à Lyon. Et voilà, le petit dernier est sorti et je suis ravie. Je suis ravie. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ces nouvelles recettes. Donc là, pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je vais aller ranger ça. Alors, je vais tout simplement y remettre dans les cartons. Je pense que je vais y mettre derrière ma porte, derrière la porte de ma chambre. Je vais mettre les cartons correctement fermés. Et je vais mettre un plaid dessus, une couverture, pour éviter que les enfants aillent fouiner. Mais bon, voilà, ils ne fouinent absolument pas. D'ici que ce soit emballé, puisque je n'ai pas de papier cadeau. Et ensuite, j'y mettrai dans des sacs à la cave. On a une cave sèche, qui n'est pas du tout humide. Donc ça, c'est hyper pratique. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Parce que dans la maison, des fois, ce n'est pas évident de planquer les cadeaux. Et puis bon, on ne sait jamais si ça fouille dans les tiroirs, sous-lits, etc. Donc du coup, voilà, je vais les ranger. Et quand ils seront emballés, ils s'iront directement à la cave. Je vous reprends, il est 10h47. Donc il faut que je me dépêche. Je ne suis pas coiffée, ne faites pas attention. Je voulais vous montrer rapidement ce petit make-up. Et du coup, je pense que je vais le refaire rapidement avec vous. C'est avec cette petite palette que j'ai reçue de la marque You Are Cosmetics. Donc vous savez, c'est la marque tout simplement qui remplace ELF. Donc c'est une marque à petit prix. Et ils m'ont envoyé la palette Amethyst que je trouve absolument magnifique. Voilà, c'est vraiment dans des teintes assez neutres. Un petit peu prunes, dorées, des genres de taupe. Donc vous avez trois fards mat. Et le reste, ce sont des fards un petit peu irisés, pailletés. Ça fait quelques petites chutes de paillettes, mais pas grand-chose. Mais ça se voit très très peu sur la paupière. Ça fait plus un rendu satiné, on va dire, que pailleté. Donc là, c'est la première fois que je la teste. Je vous inclurai les swatchs dans la vidéo, parce que là, clairement, je ne vais pas avoir trop trop le temps. D'ailleurs, je vais me maquiller parce que je perds du temps. Les fards sont assez crémeux quand même. Donc la pigmentation est pas mal du tout. Mais ils font quand même un petit peu de chute. Un petit peu poudreux quand même. Donc là, je pense que pour avoir une belle intensité au niveau des fards, je vous conseille de les appliquer humidifiés. Ça va être juste magnifique. Donc là, je vais travailler d'abord avec les fards mat. Donc je vais prendre cette teinte un petit peu top rose. Hop ! Je vais estomper avec la couleur la plus claire au niveau du dessous du sourcil. Je pense que je n'en ai pas mis assez de ce côté-là. Voilà. Et vous voyez, c'est très bien pigmenté. Donc il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois. Je vais prendre le petit fard à côté qui est un petit peu plus foncé. Je vous en reparlerai un petit peu mieux de cette palette si jamais ça vous intéresse plusieurs looks. J'ai utilisé sur la paupière mobile cette teinte-ci. En fait, voilà, je travaille uniquement avec les 4 fards ici et le prune très foncé qui est très très beau que je vais utiliser pour foncer le coin externe. Mais voilà, toutes ces teintes-ci, je vous en reparlerai. Donc pour avoir bien de l'intensité, je le prélève aux doigts. Donc c'est un taupe un tout petit peu argenté, mais très légèrement. Je vais terminer ce petit make-up avec le prune, comme je vous ai dit. Pour intensifier le make-up. Je trouve que c'est une très belle petite palette pour l'automne. En tout cas, si vous aimez les couleurs, voilà, dans les tons un petit peu taupe prune, on peut vraiment faire des looks assez sympas. Et comme je vous ai dit, vous avez des petits fards un petit peu dorés, rose gold. Donc c'est également bien sympa pour avoir une petite touche lumineuse. Voilà, je viens de finir de me maquiller, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup et je trouve que pour le prix de la palette, c'est vraiment pas mal du tout. Sinon, au niveau des lèvres, c'est pareil, je porte un nude rosé comme ça. Donc c'est toujours le 92 de chez Kiko. Il faudrait que je regarde sur le site s'il n'y a pas un dupe. Parce que voilà, il n'est plus du tout disponible. Et comme vous le voyez, il ne m'en reste pas des masses. Parce que franchement, c'est, je crois, mon rouge à lèvres préféré pour tous les jours. Parce que j'adore la couleur. Le rouge à lèvres est super crémeux. Donc du coup, il ne dessèche pas les lèvres. Il a quand même une bonne tenue pour un rouge à lèvres crémeux comme ça. Un petit peu baume. Donc du coup, il faudrait que je fasse une petite recherche sur le site s'il y en a un qui s'en rapproche. Voilà. Donc si jamais, voilà, chez Kiko, vous savez un petit peu à peu près quelle teinte se rapproche le plus. Ou si jamais ils en ont fait un de cette teinte-ci et ils ont changé la référence, n'hésitez pas. Après, peut-être que je pourrais leur envoyer un mail, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, je ne me suis pas coiffée. J'ai simplement, voilà, passé un coup de brosse dans mes cheveux. Au niveau de mes boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles rose gold comme ça. Et celles-ci viennent de chez... Je crois que je les avais prises à Kiabi. Ouais, je crois que c'est Kiabi, mais ça fait un petit moment, donc je ne pense pas qu'on puisse les retrouver. Et au niveau de ma tenue, bah rien de foufou. J'ai un petit pull comme ça, bordeaux, avec un décolleté comme ça qui descend, voilà, comme ça. Et au niveau du pantalon, j'ai tout simplement un pantalon noir. Voilà, rien de foufou. Je voulais vous montrer rapidement que je surveille l'heure quand même. 11h01, ça va. Je voulais donc vous montrer ce que je me suis pris pendant la petite virée shopping. Donc, on a été à Jennifer, donc ça a été principalement pour ma nièce. Jennifer, je n'y vais jamais parce que clairement, c'est plus pour les jeunes, c'est pas du tout mon style. mais je suis tombée sur un petit débardeur, ma foi, très joli. Voilà, qui est un petit peu esprit lingerie, je cherchais le nom, qui est rouge comme ça et avec la dentelle noire. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Voilà, et c'est une matière qui est assez fluide et assez épaisse. Vous voyez, c'est pas transparent. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un joli rouge. On n'est pas dans du rouge bordeaux comme je porte aujourd'hui. Voilà, je le trouvais vraiment très très beau et du coup, il n'était pas cher puisque je l'ai payé 7,99€ et j'ai pris une taille M. Et ensuite, je suis allée à Kiabi parce qu'il fallait absolument que je me rachète un soutien-gorge parce que, comme vous le savez, j'ai perdu beaucoup de poids donc déjà, ma poitrine n'est pas au top du top et c'est vrai qu'étant donné que j'ai repardu encore un petit peu de poids depuis l'été dernier donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant bah forcément, je sentais que mes soutien-gorge ne me tenaient plus grand-chose et effectivement, j'ai dû modifier ma taille et j'ai trouvé ce soutien-gorge-là. Alors, je vous remettrai le lien où je vous mettrai la photo si je le trouve sur le mannequin pour vous montrer ce que ça donne porté. Il est vraiment très joli. Voilà, c'est une couleur un petit peu beige couleur chair avec de la dentelle comme ça et il me maintient quand même beaucoup mieux forcément ce soutien-gorge à votre taille et derrière, vous avez des bretelles comme ça des bretelles noires classiques et vous avez un détail en dentelle et franchement, pour du quihabit je le trouve très très beau et comme m'a fait remarquer ma soeur je n'ai pas pris le bas avec donc la prochaine fois je pense que je prendrai la petite culotte ou le tanga qui va avec parce que moi je ne suis pas du tout string perso donc voilà et je l'ai payé 14 euros donc je trouve que c'est quand même une belle petite lingerie pour ce prix-là alors bien sûr ça ne va pas durer des années et des années et du coup cet après-midi il faut que je vous filme j'ai commencé à mettre les produits ici mais indispensables pour l'automne je vous avais dit que je vous filmerais cette vidéo donc je suppose que vous aurez d'ailleurs cette vidéo vous l'aurez déjà vue au moment où vous verrez ce vlog donc voilà je vous dis à plus tard je vous reprends il est maintenant 14h56 je viens de finir de filmer la vidéo des indispensables de l'automne et du coup voilà je voulais vous montrer le débardeur porté ce que ça donnait donc c'est vraiment un rouge le vrai rouge et vous avez donc la dentelle noire et je le trouve magnifique quoi j'aime beaucoup la matière qui est très fluide mais assez épaisse voilà donc si jamais il vous intéresse à Jennifer et il me semble que vous avez en blanc il me semble qu'il y avait une autre couleur je ne sais plus trop mais voilà je le trouve vraiment très très beau vous voyez qu'un pantalon noir ça fait vraiment très joli donc écoutez je vais commencer à faire le montage de la vidéo j'espère que vous l'aurez en ligne aujourd'hui sinon ce sera pour demain parce que là il est déjà 3h j'ai pas fait le montage que le fichier se transfère dans le bon format que ça charge sur Youtube il y en a pour un petit moment et en plus j'ai ma batterie qui clignote donc il faut absolument que j'aille mettre également en charge la batterie de l'appareil pour finir ce vlog bonjour à tous je vous reprends vous vous en doutez bien le lendemain j'ai absolument pas eu le temps de clôturer le vlog j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un vlog je n'arrive jamais à le clôturer le jour même enfin bref c'est pas grave nous sommes le lendemain nous sommes mardi 16 octobre et il est 10h 17 précisément donc comme je vous ai dit hier j'ai pas eu le temps de clôturer le vlog je ne vous ai pas repris non plus parce que clairement j'ai rien fait de très particulier j'ai surtout travaillé sur le montage de la précédente vidéo que vous avez en ligne sur les indispensables de l'automne si c'est une vidéo qui vous intéresse je vous la remets dans le petit i je ne sais pas de quel côté donc voilà aujourd'hui rien de très foufou non plus pour cette journée il fait beau mais du coup j'ai pas mal de ménages à faire donc clairement je ne vais pas vous filmer ma journée ménage du coup je voulais vous montrer rapidement les colis que j'ai reçu ce matin donc j'ai tout d'abord reçu un cadre alors je crois que j'ai un code promo puisque c'est un cadre qui vient du site attendez j'ai un trou de mémoire c'est Cheers que je ne vous dise pas de bêtises oui c'est ça donc je vous remettrai par ici et également en barre d'infos un code promo c'est un cadre que j'ai trouvé vraiment hyper joli et très tendance vous savez vous savez un petit peu en forme géométrique comme ça rose gold alors ce cadre là va clairement aller dans ma chambre puisque comme je vous l'ai dit au niveau de la déco on fait quelque chose d'assez moderne alors du blanc et des touches de rose gold même si tout ce qui est tapisserie etc ça n'a pas été refait peinture tout ça mais voilà en termes de déco on part sur ça et je l'ai trouvé vraiment super donc vous choisissez votre photo qui est de très très bonne qualité comme d'habitude je suis absolument pas déçue c'est pas pixéleux ni rien du tout donc vous sélectionnez votre photo sur le site et ensuite vous pouvez bien sûr soit zoomer vous voyez j'ai fait un zoom parce qu'à la base c'est une photo où on nous voit quand même en entier et vous voyez le fait d'avoir zoomé la photo n'est pas du tout floue ou pixéleuse et vous pouvez également rajouter à l'arrière un petit mot donc ça je trouve que c'est très sympa à offrir donc voilà il y a les fêtes qui approchent ça peut donner des petites idées et voilà c'est assez moderne et c'est assez joli moi j'aime beaucoup donc ça clairement ce sera sur ma commode ou sur l'une des tables de chevet dans la chambre à voir donc voilà je suis absolument pas déçue que c'est un très bel objet et voilà je trouve que c'est très tendance voilà surtout on n'est pas dans un cadre classique moi j'aime beaucoup ensuite j'ai reçu deux produits de beauté donc il y en a un que je ne vais pas tester je le testerai avec vous en crash test puisque je sais que ça vous intéresse j'ai reçu un fond de teint de chez Estée Lauder donc c'est le Double Wear teint longue tenue intransférable SPF 10 donc moi je l'ai reçu en teinte 1C1 cool bone donc la teinte a l'air plutôt pas mal je pense voilà je ne l'ai pas du tout swatché ni rien mais voilà je vais faire le crash test avec vous puisque je vous avais fait le crash test notamment du dernier fond de teint de chez Yves Rocher sur le nouveau fond de teint super mat zéro défaut je vous remettrai également la vidéo dans le petit i et le dernier produit c'est une petite nouveauté de chez Sephora c'est les masques donc c'est les masques en tissu donc moi j'ai pris le charcoal le masque au charbon perfecteur port masque en tissu noir charbon purifiant non comédogène etc donc voilà j'avais notamment vu la pub ça m'intéressait bien de les tester et forcément quand je l'ai vu sur Octoly je me suis dit que c'était l'occasion donc voilà je le testerai prochainement et je vous en reparlerai si jamais vous les avez déjà testés n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et voilà voilà rien de plus au niveau de ma tenue j'ai une petite tunique assez ample léopard je vous l'avais présenté cette petite cette petite blouse voilà qui est comme ça je l'ai acheté à Leclerc et je l'avais payé je ne sais plus 14 euros je crois ouais ça devait être quelque chose comme ça donc c'est une matière qui est très fluide et qui est très fine donc on est vachement bien dedans et au niveau du pantalon c'est le pantalon effet jean de chez Kiabi en couleur bordeaux voilà je trouvais que ça allait plutôt bien ça change du noir voilà donc voilà je vais clôturer ce vlog ici parce que comme je vous ai dit je n'ai rien de particulier à vous dire je vous ai montré un petit peu les colis que j'ai reçus les prochains tests en vidéo que vous allez voir et voilà je vais commencer tranquillement mon ménage je pense que je vais également voilà commencer tranquillement le montage du vlog que vous venez de voir donc j'espère une fois de plus que ce petit vlog vous aura plu je vous embrasse très très fort et à très vite pour une prochaine vidéo bye